98% du peuple Hadja pratiquent la religion vodou, toute hypocrisie mise à part. Donc, il y a des familles où par exemple, il interdit de manger le porc, ça là c'est à foison. Il y a aussi des familles où il interdit de manger une légume qu'on appelle salade sauvage, qu'on appelle en fond n'yateutoui, et n'ont tout chez nous. Donc, plusieurs familles ne mangent pas ce légume là. Et quand on fouille bien, on voit que souvent ce sont des familles qui pratiquent le khabioso. Certains adeptes du fétiche dents ne consomment pas de poisson et ne peuvent pas traverser une lagune. Pour prendre l'exemple sur moi-même, mon grand-père n'a jamais traversé un fleuve. On a emporté tous ses frères, mais lui, il est resté au boulot parce qu'il ne peut pas traverser le fleuve mono. Parce qu'on a dit qu'il est adepte du temps. Un agent authentique ne consomme pas de chien. Parce que le chien a été le défenseur de notre Ayu, 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 Tobuyanu. Lorsqu'il était Ayu, Ayu, Fem, avant de descendre dans les tados. donc il y avait eu puisque c'est un homme puissant il y avait eu un plan d'assassinat contre lui et c'est le chien qui est venu le loup révéler lorsqu'il a quitté précipitement la région de l'effet en passant pas et dignes et consorts pour descendre à tado les peuples qui sont là avait des problèmes d'épidémies mais qui est venu qu'on est duquel rassuré idéaux magia donc le thème à jazz sa réalité parce que nous allions de nago donc il a dit un thème nago c'est adja puisqu'il s'estime que c'est grâce à ce chien qu'il est vivant donc il est devenu adepte de ce chien là donc on a déjà autant qu'il peut pas manger le chien si c'est une consommation rituelle bon les conséquences sont moindres mais si c'est une consommation volontaire il n'aura pas de moi mais il aura une france négative sur la famille sur la progéniture personne ne peut le plus l'issage doit des édits si on savait à telle chose qui se passe dans cette famille depuis tant là c'est tel tel interdit qu'ils ont en frais c'est de respecter les justes et coutumes de chaque famille puis j'ai dit que chaque famille a une origine et a eu des problèmes dans sa vie qui a trop de résolution et avec la veille et c'est ça qui a fait que l'aïe a dit dans ma famille on ne consommera plus telle chose tel animal tel légume tel ceci parce que ce sont souvent les ingrédients utilisés pour le sauver lui donc quand c'est institué comme ça ça c'est les grégoire de la famille qu'il interdit ne faut pas affreindre à ça même si par un extraordinaire on devient adepte d'autres religions les régions modernes et consorts il faut qu'à me respecter la tradition de ses ancêtres pour être en harmonie avec son peuple mais la plupart des gens ne le savent pas et surtout détruisent et oui des valeurs traditionnelles à conserver à sauvegarder et à respecter en tout cas un milieu adja il ya beaucoup de choses qu'il faut savoir ah oui comme l'a dit l'intervenant je dirais la personne ressource chaque famille avec ses interdits alors autant autant respecter ses interdits et puis bon voilà tout va bien il n'y a pas de souci puisque nous sommes tous adja et oui nous sommes les ancêtres de tous les peuples nous allons respecter tout simplement nos justes et coutumes merci beaucoup à plus j'ai entendu pour la réalisation de cette vidéo vous Sous-titrage ST' 501